Je suis voilà, on va lui dire au revoir au paysage. On a fini notre mission, donc on a tiré les bois dans les vignes et après on a mis les baguettes pliées comme ça pour la préparer pour le printemps. Maintenant on a une pause, on a fini, donc on a une pause, on va prendre environ trois semaines et là je vais t'expliquer que j'ai des trucs à faire en fait, je dois partir, je ne pouvais pas rester plus, de toute façon la mission était finie. Maintenant ce qu'il faut c'est, tu vois les vignes là, attendre les bourgeonnements, que ça pousse pour après revenir et garder que les baguettes qu'ils veulent. On va faire beaucoup de routes en peu de temps parce que là on va tracer jusqu'en Normandie, donc on fait Savoie-Normandie. Et après de la Normandie je dois redescendre chez mon papa, donc en Lot-et-Garonne comme tu le sais. Lot-et-Garonne c'est Agen, pour ceux qui ne savent pas où ça se situe, c'est entre Bordeaux et Toulouse, pile poil. Donc voilà, on fait Normandie, je vais rester 3-4 jours chez ma tante et après Lot-et-Garonne et là j'ai enfin un rendez-vous Pôle emploi en Lot-et-Garonne. Donc je suis obligée de m'y rendre parce que ça doit être, oh tu vois j'ai les poubelles derrière moi, c'est un présentiel et c'est tout avec Pôle emploi. Pour l'instant je reprends la route, on a fait le recyclage, on a mis le camion tout prêt et là on va partir. N'est-ce pas Mimi ? Elle est prête elle ? Là de ce côté-là on est prêts aussi. N'est-ce derrière ? Elle est prête ? Tout le monde est là ? Alors on y va ! On quitte les montagnes. Là-bas on dirait une tête d'une demeure qui rigole. Alors on est donc sur le trajet pour aller en Normandie, on a fait une petite pause, on a roulé dans les 600 km à peu près hier et là on a fait une pause, on est à 70 bornes à peu près de notre point d'arrivée. Et où est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il y a, je vais te montrer direct, c'est quoi ? Je vais te montrer direct comment ça fait. Donc là ce matin, regarde ce qu'il se passe, je tourne la clé, je n'ai aucun voyant, je n'ai rien, rien, rien du tout, du tout, du tout. Donc, je tourne vraiment, je tourne, tu vois, je vais essayer de faire les deux, voilà, et là j'essaie de démarrer, ça ne marche pas. Attends, j'ai entendu un clic ? Non, j'ai entendu rien, j'entends rien du tout, du tout, du tout, du tout. Du coup, j'ai appelé Renaud, le plus proche de là où je suis, bien sûr, ils m'ont dit d'appeler l'assistance, j'ai appelé l'assistance, bon tu mets toujours 10 minutes à les avoir, et ils m'ont dit que si c'était la batterie, il fallait la changer tout simplement, mais il faut aller au garage. Moi la batterie, je n'ai pas l'impression qu'il y ait un souci, maintenant je ne sais pas les tester les batteries, donc malheureusement je suis obligée de faire intervenir quelqu'un. Donc voilà, donc là on attend. On continue les amers, mais tant mieux, ça nous arrive en France, comme ça si on est... Yes ! Va pas là, elle va sur la batterie, carrément ! Va pas là, Mimi, t'es folle ! Ah, mon téléphone sonne. Voilà, je viens d'avoir le mécano, il m'a appelé, t'as vu ça en direct, et il est là dans 20-30 minutes. Mais voilà, ce que je te disais juste avant que le gars appelle, c'est que tant mieux que ça nous arrive en France, avec l'assistance et tout le bazar, tu vois. Parce que voilà, je préfère que tous les problèmes soient maintenant. Après sur la route, c'est forcément, quand on sera autour du monde, c'est sûr qu'on aura des soucis mécaniques, je les vois tous. Mais au moins là, j'apprends, j'apprends, tu vois, si j'ai un autre problème que j'ai là, je saurais le réparer. Je saurais que c'est la batterie ou autre. Et là en fait, c'est surtout parce que j'ai fait mon système électrique derrière, d'accord, c'est bien beau, mais je suis pas électricienne pour autant. Et moi, je sais pas, je sais pas voir si le jus arrive, je sais pas voir si la batterie marche ou pas. Donc je vais voir ce qu'il fait, j'espère que je vais pouvoir voir ce qu'il fait. Et ben voilà, on va attendre. Ça me rappelle quelque chose. Si tu me suis depuis le début de mes aventures nomades, ça va te rappeler aussi quelque chose. Mais si tu t'en souviens pas ou que tu l'as pas vu, je te mets le lien là, comme ça tu peux regarder. C'était marrant, c'était franchement marrant. C'était avec Torakokoun, le camping-car qu'on avait, Imer Mercedes de 1981, 80, je sais plus. Voilà, on était sur la dépanneuse, mais c'était un autre gabarit, c'était une autre péripétie. Je sais pas, voilà, tu verras tout ça dans la vidéo si tu veux bien regarder. Allez, on attend. Mais il vaut mieux le prendre avec le sourire, tu vois là maintenant, je préfère prendre ça avec le sourire. J'ai pas d'urgence, donc tout va bien. Nes, t'en penses quoi toi ? Nes ? T'en penses quoi ma petite fille ? Que je suis à ta place, parce qu'elle est seméla. Voilà, tu vas à ta place ? Oh oui ma chichou. Et alors elle, elle était prête à partir, parce que dès qu'elle a vu comment commencer, elle est rentrée. Elle est arrivée, elle s'installe. Et madame croit qu'elle va conduire. Non mimi, tu veux pas conduire. On est exactement à Nogent-le-Roi sur l'air de camping-car, tout simplement. Bon, elle est bien, c'était, on a l'eau, l'élec, gratuit. Mais je vois pas ce que j'ai. On verra bien. On verra le verdict du chef. Oh, je t'ai oublié. Bon alors, il faut que je passe à toi. Donc, je t'ai laissée, j'étais à Nogent-le-Roi, je sais plus comment il s'appelle ce bled, mais j'ai dû te le dire avant, en panne. Le mécanos de l'assistant s'est arrivé. Il m'a dit, bon, c'est juste votre batterie qui est pas, la cause est défaite. Il faut juste la remettre. Cause négative. La cause négative, c'était juste un petit peu levée. Elle était même pas défaite entièrement, elle était juste un peu levée. Et j'avais plus d'élec, mais plus du tout. Donc voilà, il me l'a remis, tranquille. Oh, vous ne me devez rien, c'est bon, ok, super, merci, l'assurance fera tout. Au revoir, ciao, vous pouvez repartir. Merci beaucoup. Donc voilà, tout ça pour te dire que c'était rien, mais au moins maintenant je sais comment m'en occuper. Donc tu vois, c'est ça le point positif aussi de cette histoire, c'est qu'il y a les galères, mais la galère te permet de pouvoir... J'ai beaucoup parlé ce soir, excuse. Mais la galère te permet de pouvoir t'arranger plus tard quand tu seras autour du monde et que tu seras en panne de ta batterie. Tu vois, je saurais faire. Puis, nous sommes arrivés chez ma tante. Puis, on a surtout parlé, parlé, reparlé, reparlé. C'était trop bien, on est souvenirs d'enfance. C'était trop bien. J'étais très contente de revoir ma tati de Normandie. Voilà. Et après, on va rester deux, trois jours ici. Et après, on va redescendre tranquillement. Voilà, écoute, je te dis à demain. Bisous. Ah, mais t'es là ? Alors, dis-moi, là, on était en Normandie. On est toujours en Normandie, d'ailleurs, du côté des vœux. Et là, on retourne chez mon papa parce que, bon, j'ai un rendez-vous, tout ça. Donc, on est sur la route. On va encore passer une journée sur la route. Une journée ou peut-être une et demie. On va s'arrêter à... On va faire, quoi, à peu près 500 km aujourd'hui, je pense. Peut-être tout, je ne sais pas. On verra bien. Donc, là, on est sur la route. Il y a plein de colza. C'est fleuri. C'est magnifique. Vraiment très cool. Allez, on descend. Bisous. Bon, mais tu sais quoi ? Est-ce que tu vois bien, là, les deux feux, là ? Tu les vois, là ? On est en panne. Le kit de frein, apparemment, qui... Enfin, l'embrillage complètement naze. Embrillage qui reste au plancher, qui ne remonte pas. Et du coup, je n'arrive pas à passer mes vitesses. Et je dois remonter par force. Et je me suis donc arrêtée dans un garage. Et il m'a dit, c'est le liquide de frein embrillage. C'est apparemment le même boîtier. Enfin, il doit y avoir une fuite quelque part parce qu'il se vide. Il se vide et du coup, je ne peux plus passer de vitesse. Donc, je me retrouve à Calais. Voilà. Super, on va repartir à Savoie pour le travail. Alors, j'espère que ça ne va pas nous retarder. Parce qu'en plus, là, c'est jour férié. Qui dit jour férié, bien sûr, dit ne pas travailler. Hein ? Pour les gars. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. On va te bloquer jusqu'aux 2. Est-ce qu'on va avoir le temps ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Bon, on va regarder le côté positif. Ça nous fait des vacances de plus. Donc, on est repartis pour un petit peu de galère. J'ai vu un garage. Mais il avait tellement de monde qu'il ne pouvait pas me prendre avant 15 jours. Donc, pour te dire que là, c'était un peu urgent pour moi. Il m'a dit que c'était soit le boîtier après le liquide de frein. Et c'est ça qui fuirait. Il y aurait peut-être une fuite. Sinon, il m'a dit que c'est carrément. L'embrayage a changé carrément. Et alors là... Mais c'est chiant. Donc, je suis obligée d'attendre demain. On verra bien. Là, on a une demi-heure, trois quarts d'heure à attendre. Comme ça. Avec toutes les deux minutes des voitures qui passent sur cette route-là. C'est chiant. C'est chiant parce que voilà. Est-ce que Hugo va nous emmener autour du monde ? Après, tu me diras. Au moins, on aura fait toutes les pannes. Enfin, encore non. Je suis sûre qu'on n'a pas fait toutes les pannes. Et ça pourra nous arranger pour plus tard. Bref, on attend. Bon. Bah... Voilà, voilà, voilà. On a... Ça va, Lénie ? On est en train de se faire remorquer. Enfin, moi, je me suis en train de me faire remorquer. Ma maman, elle est dans le camion avec le monsieur. Ah, bah voilà, on a... Elle vous a déjà raconté. C'est pas de chance, quand même. Bon, bah... Bon, il y avait un mec derrière, un peu... Il s'en passe, des choses. Tu en passes quoi, toi ? Lénie ? Tu en passes quoi ? Ouais, je sais. Ouais, je disais, ça me fait penser aux... Des fois, il y a des vidéos comme ça, que les gens mettent pour s'endormir ou quoi. Là, c'est... C'est genre une heure ou plus de... Juste de trajet de voiture ou de camion ou quoi, sur les autoroutes ou à la campagne ou quoi. Silencieux. C'est souvent sous la pluie et la nuit, tu sais. Mais voilà, c'est intéressant. Enfin, c'est pas intéressant, mais c'est relaxant dans un sens. Toujours à bord du bateau, là. Du gros camion, et puis, bon... Voilà, voilà. La ville franche, mais on est bientôt arrivé, je crois. Et... On va... Arriver... On est arrêté, je sais pas du tout ce qui se passe. On est en train... Ça se voit peut-être plus comme ça. Ouais. On est en train de descendre, là. Bon, bah là, c'est arrêté pour l'instant. Bon. J'ai pas peur, là. Ouais, c'est un peu compliqué, là. Bon, on est installé, on est dans le garage. T'as vu, j'ai sorti le générateur. Je te parle fort, parce que... C'est pas l'endroit le plus paradisiac au monde. Ça, c'est clair. Loin de là, je crois que c'est l'un des pires qu'on ait jamais fait, d'ailleurs. Et malheureusement, on est bloqués là... Alors, attends, je te dis... Je vais te dire. On est bloqués là 15 jours. Ça arrête pas de passer ici. C'est des routes que je t'explique pour les animaux aussi. Les chattes sont libres. Et la route, elle est comme ça. Donc là, ça me fait un peu peur. Là, j'arrête pas d'aller chercher. Si tu vas là, Mimi, c'est pas un souci. Parce que là, c'est le garage. Là, c'est fermé. Mais si tu vas sur la route, là, tu te fais écraser Minette. Donc, non, je... Non. Non, non et non. Allez, je te récupère. Ah ben voilà, vas-y toute seule. En fait, elle m'a entendu parler. Donc, elle me suit. Elle veut voir ce que je fais et où je suis. Donc là, c'est un petit peu la galère. Je stresse. Je stresse de malade. Là, tu vois, elles ont bien de l'espace. Elles peuvent aller par là. En face, le problème, c'est qu'il y a une route. Oh là là. Ça passe, ça passe. Ah, c'est bien. Elle a eu peur. Donc, en fait, elles pourraient s'amuser par là. Non, il faut qu'elles aillent sur les routes. C'est pas bien, Mimi. Et encore, toi, t'es la plus sage. Bon, là, c'est ma maison pour 15 jours. Tu vois ? On est même bien installé avec la Minette. Parce que je vais te montrer où est Hugo. Je vais te montrer les coulisses. Tu vas découvrir Hugo. Hugo. Voilà. Donc, je t'explique. On a été en panne. Je t'ai dû le voir avec Martin et le caméraman dans le fourgon. Puisque moi, j'étais avec le gars de la tépanneuse. Et on est bloqués 15 jours parce qu'ils ont tellement de boulot avec les ponts qu'il y a le 1er mai et le 8 mai. Et l'ascension en même temps. Que du coup, il n'y a pas de place pour moi avant le 16. Donc là, on est maintenant le 3. Ça s'est passé le 30 avril. Et là, on est pour l'instant le 3. Mais ce n'est pas réparable avant le 16. Là, il y a une pente. Donc, il m'a mis ici. Sachant qu'ici, là-dedans, il y a un énorme truc pire que mon générateur à moi. Qui fait un bruit de fou de temps en temps. Sachant que nous, on est juste là. Là, on a par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a un point d'eau. Tu imagines, on n'a même pas la place de passer. Un tout petit passage là. Là, c'est limite. Je suis obligée. Regarde. Je suis obligée de passer comme ça. En même temps, là, la petite, c'est son énorme arbre à chat. Elle est trop contente. Ce qui est de cool, c'est que les chattes, elles vont là et elles s'amusent. Elles s'éclatent parce que, regarde ça. Il y a des voitures rien que pour elles. Merde. Deux voitures là à la suite. Et là, voilà. Elles vont là, ici. Elles sont bien tranquilles ici. L'autre jour, elles étaient même là. Toutes les deux à la suite. Tac, tac. Tu vois, je t'en promettrais comme ça souvent, tu sais. Le décor de rêve. En plus, je ne sais pas si tu entends, mais il y a le train qui passe. Après, quand on est dans Ogo, c'est tellement bien isolé que... Tu vois, parce que... C'est tellement bien isolé que je n'entends pas le train. Quand on est dedans, je n'entends pas. Les filles, elles viennent ici. Elles jouent ici, les chattes. Tout là. Ici, même Lenni, il y va. Tout ça, c'est aux chattes. Tout là, tout l'espace là. Donc, elles sont là. Alors, pourtant, c'est dangereux. Ça, je crois que c'est un truc de bien-être. Je devrais y aller faire un petit stage. Là, tu vois, il y a cette route. Et là, elle est encore plus grande, celle-là. C'est la celle par laquelle on est arrivés. Tu as vu comme c'est très près. Mais j'ai de la chance parce qu'elles me suivent moins. Et quand on s'en va... Bon, ça a été rare, mais quand on s'en va, elles ne nous suivent pas. Là, on est exactement à Villefranche de Lonagé. Villefranche de Lonagé. Tu veux que je te laisse l'écrive là ? Parce que je ne suis pas sûre de moi, du coup. Regarde, qu'est-ce qu'elle fait ? Regarde ça. Elle m'appelle pour jouer et comme je ne réponds pas, elle fait n'importe quoi. Donc, elle est allée se planquer dans les goûts le premier soir. Mais elle ne l'a plus refait. Elle ne l'a plus refait, cette merde, oui. Et donc, il faut que je t'explique. Donc là, on a 15 jours d'attente avant d'être réparés. Donc là, ce soir, ils sont venus. Parce que je leur ai dit, mais je ne vais pas attendre le 16 pour savoir ce que mon camion a quand même. Est-ce que vous n'avez pas 5 minutes pour voir au moins ce qu'il a ? Donc ce soir-là, ils avaient une demi-heure, ils me l'ont pris. Ils ont galéré. Ils ont galéré pour l'amener. Et d'ailleurs, pour le ramener, c'était... Il devait enclencher la vitesse, démarrer en appuyant sur l'accélérateur. Et après, caler pour éteindre, caler. Parce que l'embrayage ne marche pas du tout, du tout, du tout. Du coup, c'est le bloc d'embrayage dessous et la durée, je ne sais pas quoi, qui est mort. Parce que dès qu'ils mettent du produit, tout ça va par terre. C'est mort, mort, mort de chez mort. Et là, j'en ai pour... Je vais avoir une belle petite facture. J'ai approximativement le prix. Mais je l'aurai plus en détail lundi. Donc, il y a 4 chiffres. 4 petits chiffres, mais 4 chiffres. Du coup, deuxième chose, ils me le prennent le 16. Mais il y a 2 jours de travaux dessus. Ce qui veut dire que c'est un jeudi 16. Il y aura un jeudi 16, vendredi 17. Ils m'ont dit 2-3 jours. Alors, j'espère franchement que ça va être 2 jours. Parce que si c'est 3 jours, ça veut dire que je reste jusqu'au lundi 20. Sachant qu'on devait rembaucher le 6. Et qu'ils ne me regardent que le 16. Voir même le 16 et le 17. Je perds du 6 au 20. Je perds 14 jours de boulot. Pas de boulot, pas de sous. Plus une facture salée. Tu vois toutes les économies qu'on a faites pour partir, voilà. D'abord, on est dans Hugo. Oui, voilà aussi. Donc, comme ils me prennent 2 jours Hugo. Et que Hugo sera sur le pont. On n'a pas le droit de vivre dedans. Ça veut dire qu'on va devoir prendre l'hôtel en plus. Donc, t'imagines tous les frais qui en découlent. Il faut qu'on trouve des laveries. Elles sont à 3 km. La plus proche est à 3 km. Les grandes surfaces, la plus proche est à 3 km. Donc l'eau, heureusement, il y en a là. Pour vider, il y a un tout petit égoulard. Donc là, j'avoue que ça va être 15 jours galère. Alors, je vais en profiter. Et bien là, voilà. Je vais en profiter pour faire des vidéos en retard que j'ai. Parce que j'ai encore des vidéos en retard. Ainsi que ma formation pour être digital nomade. Je vais en profiter pour faire tout ça. Et puis, pour ranger Hugo. Parce que j'ai repris un petit peu. On a fait les travaux. Il faut que je te montre aussi ce qu'on a fait. Il faut que je range tout. Que je rajoute des petites choses à mon petit Hugo d'amour. Qui me casse les pieds. Donc, chez le docteur, 15 jours. Plus de 16 jours. 17 au total. Allez. On reste positif. Du coup... Je te montre ou je te montre pas. Ce soir, ça va être apéro, je crois. Bon, je vais pas voir tout ça. T'inquiète pas. Parce qu'il y en a 5. Mais... Ce soir, il y en a un qui passe quoi. Il y en a un qui va y passer. Voilà. Quand même, je garde la positive attitude. Parce que je me dis, ça m'oblige à faire ma formation. Que j'ai procrastiné dessus. Et c'est pas bon. Parce que justement, c'est la première des leçons qu'ils te disent. Ne pas procrastiner. De passer à l'action. Et que si tu fais pas, tu auras pas d'argent. Donc là, ça me permet de faire tout ça. De bosser sur ça. Et on est en avant-guenga. C'est compliqué. Parce qu'on peut pas trop remplir nos eaux grises. Vu qu'on peut pas se vider en eaux grises. Et l'eau, on en a. Y'a pas de soucis là-dessus. Je me remplis. Je me remplis en eau. On attend 15 jours. Je perds 15 jours de boulot. Il peut bien me fournir l'eau quand même. Donc ça, on l'a. Donc on a pris des douches là tous les deux. Mais du coup, ça va être compliqué de prendre des douches tous les jours. Je sais pas... Malheureusement, on va être crade. J'ai l'impression qu'on est dans le crade. Parce que là, autour de nous, c'est dégueulasse. Y'a des feuilles de partout. J'ai essayé de rabattre un peu toutes les feuilles là. Parce qu'on était vraiment là, dans la feuillasse. Tu vois ? Regarde ça. Alors, j'avais peur que ce soit de l'huile. Tout ça là. Que ce soit de l'huile de vidage qui est coulée. Bon, l'huile m'assure que c'est l'eau des feuilles. Allez, je te laisse. Bisous. Alors, on est encore au garage. Tu vois derrière moi le beau décor. Au niveau de la réparation, ça va être le 16 et le 17. Sauf qu'ils ne veulent pas qu'on dorme dans le camion parce qu'il sera sur le pont. Donc, je ne sais pas comment on va dormir la nuit du 16 au 17. J'ai regardé un hôtel. Ils ne prennent pas les chats. Ils ne prennent que le chien. Et encore, je pense que j'ai la chance qu'ils ne soient pas très gros. Il y a deux maisons d'autres qu'il faut que je voie. Mais j'ai bien peur que ce soit la même chose. Je me demandais si on n'allait pas dormir là. Sauf que bon, c'est quand même pas très engageant. En plus, c'est quand même assez près de la route. Pour passer la fameuse nuit où je ne sais pas où on va dormir. Bon, en même temps, je lui ai demandé de me faire à la vidange. Comme ça, ça s'est fait aussi. Et la pression des pneus, ça me le fait gratuit. Donc là, voilà, on est le 7, 8. On est le 8 mai. Aujourd'hui, c'est un jour férié aussi. Demain, le 9 mai, c'est aussi un jour férié. Vendredi, font le pont. Samedi, dimanche, c'est le week-end. Donc là, on ne les revoit pas avant lundi. Lundi, mardi, mercredi. Et le jeudi, nous réparons. Et le vendredi, finissent. J'espère que vraiment, ça va être ça. Parce que là... Ça commence à être long là. J'en profite pour faire des coups. Oui, je suis un peu cassée. Il pleut, on n'a pas beaucoup de... Des lecs. Donc, si... J'ai commandé ma batterie lithium. Donc, on la reçoit... Là, on est mercredi. On la reçoit vendredi. Normalement, il fait beau. Donc, je vais pouvoir en plus, après, la charger. Là, on fait les courses. Alors, je ne sais pas si tu vois moi. Voilà. Martin aussi, il a son sac à dos. Regarde Martin. Regarde moi, j'ai un au dos. Un devant. Et on fait les courses. Lui, il a la poche et le sac à dos. Je te dis que c'est crevant. Parce que là, le magasin du camion d'Hugo, il a trois bornes. Donc, on a déjà... C'est notre 3-4ème fois qu'on fait ça. Je ne te dis pas. Normalement, c'est la dernière. Mais c'est... On ne peut jamais dire jamais. On se dose, il y a énormément du vent. Voilà. On est allé... On revient des courses. Il y a encore... Martin, il a son sac aussi, là. Il a une poche en plus. Et voilà. On va faire nos courses. On est comme ça. On faisait trois kilomètres. Normalement, on arrête. On a fini. On a fait trois-quatre fois. On arrête. C'est trop fatiguant. D'ailleurs, je vais me détacher. Bisous. Tu tombes bien. Ça fait 15 jours, là, que j'attends que Hugo soit réparé. 15 jours que j'attends. Pour te dire que là, on commence à en avoir assez. Comme tu peux le voir, normalement, Hugo est installé ici. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus rien. Parce que maintenant, il est sur le pont, dans le garage, en train d'être réparé. Bon, là, c'est entre midi et deux que je te parle. Donc, il n'y a pas de réparation, bien sûr. Je t'avoue que ça fait long. Ça fait super long. J'aime bien, là. Un peu, un peu, là. Et encore, normalement, ils ne veulent réparer que demain. C'est-à-dire, voilà, je te donne des chiffres un petit peu. On est tombé en panne le 30 avril. Donc, ils nous ont récupéré dans le garage. Ils nous ont dit, vous pouvez vous mettre sur le parking de derrière. Super. Mardi 30. Mercredi 1er. Mai. Férié. Jeudi, vendredi. C'était trop tôt pour qu'ils puissent s'occuper de mon faux pont, bien sûr. Samedi, dimanche, week-end, bien évidemment. Lundi, mardi, toujours, ils ne s'occupent pas parce qu'ils ont leur client, machin. Mercredi, jeudi, férié. Vendredi, pan. Samedi, dimanche, week-end. Donc, pendant cinq jours, on était là. Donc, on n'a vu personne, puisque c'était fermé ici. Lundi 13, il m'annonce une bonne nouvelle. C'est qu'au lieu d'attendre le jeudi 16, on va attendre que le mercredi 15. Ouf. Donc, on gagne un jour. Donc là, on est mercredi 15. Il est parti enfin se faire réparer. Mais il y en a pour deux jours. Donc, ce soir, on dort. Pas d'hôtel. Il y a plusieurs chambres d'hôtes. J'appelle. C'est soit on fait plus chambres d'hôtes, soit carrément j'ai pas de réponse. Personne me rappelle. Personne me répond. Aucun logement pour ce soir. Par chance, vous êtes là. Par chance, toi qui me regardes, t'es là. Tu me demandes mes nouvelles. Tu me dis, oh, ça fait longtemps que tu ne travaillais pas. Où est-ce que tu es en ce moment ? Parce que moi, je suis par là. Et est-ce que tu es... Et franchement, merci beaucoup. Parce que grâce à ça, j'ai expliqué un petit peu ma situation aux personnes qui m'avaient demandé comment j'allais. Et notamment Serge, petit guideau, qui m'a donné l'idée du siècle. Mais l'idée, mais j'aurais même pas... C'est une idée mais tellement simple. Je n'y ai même pas pensée quoi. Il m'a dit, mais pourquoi tu n'aurais pas un fourgon ? Merci, merci. Gros petit guideau à toi, Serge. Vraiment. Petite dédicace particulière à toi. Parce que vraiment, grâce à toi, ce soir, on n'est pas à la rue. Je vais chercher mon fourgon. Et en plus, c'est vachement moins cher qu'un hôtel, qu'une maison d'autre quoi. Sinon, on va aller dormir dehors. Je vais te montrer le local dans lequel on est actuellement, que le garage nous prête vraiment gentiment. Merci, merci énormément pour cette idée de génie. Je vais te faire voir le local qu'on est prête pour vous. Ils nous ont pas dit pour dormir, mais en fait 20, ça aurait été ça qu'on aurait pris pour dormir. C'est assez marrant. On est là. C'est assez marrant. C'est assez marrant. Je viens de voir lesins. Il va y en. Je pense que ça s'arrête ou ça ne s'arrête pas. T'as entendu ça s'est arrêté ? En fait ce bruit là heureusement la nuit ils le coupent mais une nuit ils ont oublié de le couper et je ne te dis pas toute la nuit, toutes les demi-heure t'entends ça donc je te montre un petit peu que je te fasse visiter. Déjà la porte elle s'ouvre à l'envers, tu vois c'est déjà cool, là tu rentres. On s'est installé là, en fait on a mis nos lits là ce matin pour pouvoir les mettre dans le fourgon ce soir et en attendant on n'a pas pu les stocker à autre part que là. Alors j'ai pris une palette qu'il y avait derrière pour mettre au moins nos lits tu vois, un petit peu d'eau papier toilette bien sûr parce que je sais pas où faire pipi sinon tu vois. On s'est installé à l'ombre là tu vois, tranquille. Heureusement qu'on a nos petits panneaux solaires qu'on avait en rando que je les mets en charge là actuellement. Et là Hugo est en train d'être opéré. Mais je pense pas avoir le droit de rentrer là bas, ils ont fermé le portail donc je pense pas pouvoir rentrer. Je vais aller voir si je peux. Petit Dini qui est bien. Il est chaud, tranquille. Ce matin en cahier, là dedans il fait froid comme tout. Ils ont pris le camion à 9h et là il est 2-3h. Je dis que c'est long, franchement l'attente est longue. Jusqu'à 7h ce soir parce qu'on a pas le camion avant 7h. Le camion de location. Voilà il est en haut. À la mécanique. En général les professionnels n'aiment pas trop qu'on les filme donc je vais les laisser tranquilles. J'aurais bien voulu filmer tout de suite. Donc je suis complètement oubliée de filmer la suite. Donc je t'ai laissé, Hugo était en train de se faire réparer dans le garage. Suite à ça, j'ai bien payé la facture. On est parti enfin de Villefranche de Louraguay. Ils avaient terminé les travaux le jeudi matin finalement. C'était super à 10h. Le temps d'aller ramener le fourgon qu'on avait loué et tout, de ranger tout un petit peu. On est parti vers midi à peu près. On a tracé en Savoie. On a un petit peu galéré sur la route. Il y a eu de la grêle, des choses comme ça. J'ai rien filmé du tout. Je suis vraiment désolée. Donc du coup, on a tracé jusqu'en Savoie. On est arrivé à 2h du matin chez le viticulteur, chez qui on devait reprendre le boulot. Le vendredi matin à 8h, on était au boulot. On a repris le travail. En vrai, on a perdu 7 jours de travail. Vraiment 7 jours, pas une semaine, mais 7 jours de travail. Donc une semaine plus deux jours. Et depuis, voilà, on est à nouveau en Savoie. Donc là, le décor, on ne voit pas trop les montagnes parce qu'on s'est calés. On est en week-end en fait. On s'est calés sur un petit spot sympa. Et finalement, tout est rentré dans l'ordre. On est enfin réparés. Hugo, il est bien. Il est là, tranquille. Les minettes profitent. Il y en a une dessous, une dessus. Tu vois, tout le monde est là. Tout le monde se fait attaquer. Alors, voilà. Et bien écoute, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je crois que je me fais attaquer. Pour te prévenir, il n'y aura pas beaucoup de vidéos dans les prochains mois. Je t'en reparlerai dans la prochaine vidéo plus à profondeur. Je t'ai déjà fait deux vidéos sur la Savoie, notamment sur le travail de la vêture. J'ai un peu peur de te saouler. J'ai un peu peur de te perdre. Il va falloir que je fasse un point sur ma chaîne YouTube. C'est-à-dire que ma chaîne, normalement, est dédiée au voyage. Et dernièrement, je ne t'ai pas proposé de voyage. Pas tant que ça, quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu de vidéos prochainement. Mais vraiment, ne t'attends pas une vidéo par semaine. Là, ça va être vraiment plus espacé. Allez, n'oublie pas, like, commente. Ça me fait toujours plaisir. Tu le sais. Et je te dis à très vite. Sous-titres par Jérémy Diaz.